bonjour et bien c'est un nouvel épisode des diafactorio 6 blocs on va reprendre cette arrêté la dernière fois et donc entre temps on a pris en main le fait d'amener à peu près tout ce dont on va avoir besoin pour faire nos modules normalement on n'est plus trop mal et on devra avoir tout ce qu'il va nous faut tout ce qu'il va nous falloir pour la construction pendant ce temps là le stock de robot port avance doucement très doucement et on va peut-être mettre un peu moins parce que sinon ça va finir en premier temps c'est simplement suffisant je pense donc là on a tout à fait le temps pour ça oui on est large donc on va pouvoir reprendre on s'est arrêté alors dans les grandes lignes comment on voulait procéder on voulait faire d'abord donc la basic module board ça c'était simple et efficace j'ai oublié de faire quelques petits trucs là d'ailleurs on va aussi en baisser un peu la vitesse voilà faut peut-être le faire non c'est forcément du aussi je pouvais le faire dans les plus rapides on va se contenter de ça besoin d'un peu plus de place par contre et on a toujours la feric solution au milieu qui traîne donc ça voilà on va l'amener plutôt côté sorti ça sera plus simple à gérer là on est allé chercher ça hop et voilà ici on va avoir besoin on va avoir besoin de pas mal de bras donc allons-y et on va mettre du courant comme ça ça sera très bien rien ça ça va comme ça si on agrandit cela paf paf là normalement on a tout ce qu'il faut pour que ça puisse tourner voilà ça c'est parti et donc ensuite dès qu'on va faire les différentes planches de modules on va pouvoir se baser avec cette bord de là qui va bien du coup pourquoi j'ai continué à faire passer ça je ne sais pas trop ce que ah oui on va en avoir besoin pour la main module board ok mais du coup ça est ce qu'on n'aurait pas mieux fait utiliser que pour les trois planches on va faire déjà les trois boards de base comme ça on pourra continuer avec ça plus tard on va mettre nos trois boards ici comme ça ça sera fait hop et donc là on peut faire ça on a besoin de cinq ingrédients c'est quand même assez énervé on va rester sur des grosses usines jaunes ça sera plus simple je pense alors déjà il faut qu'on trouve comment on déplace ça donc ça on va être obligé si on veut être tranquille de le faire passer là voilà et donc du coup il va falloir décaler un petit peu la production donc admettons qu'on commence ici on va le mettre de l'autre côté comme ça ce sera pas trop relou et on fera les sorties ici on ne gagne pas grand chose à faire ça du coup on est plutôt contenté de faire ça comme ça tiens pourquoi ça s'est pas connecté là et puis qu'encore et là aussi je vais le faire comme ça je suis bête hop ça par contre il faut que ça aille plus loin ça on va le sortir là ça on verra hop et donc maintenant il n'y a plus qu'à amener tous ces trucs là donc composants, transistors, cristal bleu et soudure on va peut-être se mettre un peu de marge voilà, là on aura tout ce qu'il nous faut et il n'y a plus qu'à faire descendre ces trucs là et là on est bien aligné donc déjà là on peut mettre les cristaux bleus ça sera fait alors comment on va se débrouiller avec ça est-ce qu'on met les deux à chaque fois tant pis ça va être compliqué si on dit qu'on fait ça parce que les cristaux bleus ont une autre utilité parce qu'à la limite sinon on les roule juste là et puis c'est plié quoi hop pas vraiment, on va juste faire ça en fait c'est très simple donc là on veut les cristaux bleus paf ils sont là là c'est du poly j'imagine ou c'est du cut du poly très bien tac, de l'autre côté ça, ça va comme ça voilà justement ça va falloir le faire passer là-dessous comme ça on peut continuer à aller chercher les autres trucs dont on a besoin là et là donc on a la soudure on va la prendre ici ça sera fait tac voilà et pendant ce temps on va chercher les deux autres composants dont on a besoin donc ici tiens, pourquoi y'a rien j'ai oublié de connecter un truc qui ne va pas ah oui j'ai oublié un petit cran hop et voilà on va dire qu'on a plus besoin et là il y en a toujours besoin hop toujours des trucs sinon c'est pas drôle voilà déjà ça ça devrait aider à commencer la fabrication de ça donc on y est on va se dire qu'on va pointer ça dans la bonne direction comme ça zou voilà et donc là on n'a plus que les composants et les transistors les composants ils sont là c'est facile par contre les transistors il va falloir feinter un peu plus hop composants c'est plié pour ce qui est les transistors ça va on a la chance on va utiliser un souterrain pour faire ça hop petit trick si vous ne connaissez pas quand on met un convoyeur un souterrain de côté comme ça ça ne rentre que le côté gauche du convoyeur donc là les transistors vont pouvoir partir par là vous voyez que le rouge lui les plaques rouges là elles sont bloquées elles ça c'est bon ça marche bien et là du coup normalement on devrait avoir nos premières planches qui vont arriver ça ça va être plutôt cool et voilà c'est parfait voilà on va mélanger un peu là histoire de dire qu'il y en a des deux côtés ça nous permet d'avancer et du coup ça comment ça marche il faut faire ça il faut faire les modules enfin les labos exprès du coup j'imagine labos exprès qui se trouve là et qui demande un peu de chaque planche de base ok bon de toute façon on va laisser tourner puis on ira en piquet de temps en temps une fois qu'on aura les trois donc bah voilà on n'a plus qu'à dupliquer tripliquer même ce petit système et après on sera bon pour un bout de temps hop on va déjà commencer là et on fera la suite après donc ça va comme ça on est d'accord oui on va passer un petit peu ça histoire de dire hop hop voilà donc là on a besoin d'un poil plus ça c'est bon il n'y a pas besoin et là on commence à être bien sauf que ça à chaque fois il faut le décaler d'un cran hop hop voilà on va aller tout ce que je voulais et voilà et comme ça à terme on aura toute notre prod de circuit enfin de planche chronique pour les circuits de base hop on va faire le rouge ici par exemple et le du coup je ne sais pas pourquoi il est vert mais plutôt jaune ici voilà maintenant il faut terminer d'amener ça où on en a besoin donc là c'est bon on va avoir besoin d'avancer ça et on va avoir besoin d'avancer celui-là voilà et maintenant on peut juste s'amuser à descendre ces trucs-là celui-là il faut qu'il aille jusqu'en bas pareil là et ça on va le mettre plutôt là voilà hop pas trop besoin c'est pas grave et ça voilà il devrait nous permettre de faire à peu près tout ce qu'on a à faire et là il nous manque aussi ça voilà donc là normalement on va avoir à peu près tout ce qu'on veut à quelques détails près donc ça on peut déjà virer ça on peut virer hop voilà et gentiment ça devrait commencer à se construire avoir besoin de beaucoup plus de bras par contre alors ici bah du coup on peut simplifier un peu le design parce que hop les cristaux rouges peuvent partir là voilà ici on peut avancer ça et là bah il faut plutôt faire comme ceci on peut envoyer tout ça là sans problème et non c'est pas ça que je ça ça lui consomme pas c'est dommage bon on va s'en débarrasser on en est vu ok ça c'est bon du coup là on peut brancher tout ça il nous manque juste des petits passages ici et voilà et là normalement on devrait commencer à avoir à peu près toutes nos planches qui vont arriver qui devraient pouvoir commencer la construction incessamment sous peu voilà les rouges sont partis et je ne devrais pas tarder et comme ça on va voir tout ce qu'il faut pour lancer la production des labos ok parfait on va démonter ça pour gagner un peu de place tac 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 voilà et donc on a dit que pour faire un petit labo il nous fallait 5 de chaque et je ne sais pas combien j'ai pris j'ai pris 10 10 et 4 je ne sais pas comment je l'ai fait pour oups c'est pas ça que je voulais c'est là voilà tac donc moi c'est plutôt les planches là directement que je voudrais bien récupérer voilà parfait là on met du rouge et là je peux aller chercher la planche ici pour faire c'est 5 pour faire un autre labo ah pas une de trop puis on va faire comme ça et on va la reposer là voilà ça va gentiment se fabriquer et après je ne sais pas comment il marche c'est le labo du coup on va en poser un au pif pour voir un peu comment ça se passe j'en ai déjà un oui j'en ai déjà un là ok visiblement il faut un peu de tout pour lancer la recherche là il lui faut des circuits bleus ok visiblement il faut 50 de chaque voilà avec un peu de chance ça ça va permettre de tourner et on va débloquer nos trois premiers modules donc maintenant il va falloir commencer à réfléchir à la fabrication des modules en eux même donc là les trois de toute façon ils sont assez similaires tout ce qui change c'est la couleur des trucs et donc déjà il va falloir commencer par produire les main modules bord les main modules les modules case et à chaque fois il faudra aussi produire le petit module harness qui aura besoin de contacts qu'on fera sur place je pense par contre les fils isolés sont un peu plus relou donc on va peut-être en faire qu'une seule une seule usine entre guillemets parce que toi tu ne peux pas répartir un petit peu plus ton truc là bon ça va aller on va le laisser finir et puis du coup on va faire à peu près la même chose avec les autres voilà ok module niveau 0 c'est fait enfin module de vitesse niveau 0 c'est fait module d'efficacité niveau 0 on va lancer et on va faire comme ça un peu tout le monde et après du coup qu'ils ont dit que c'était pour le niveau 1 il faut ça et la main module board donc ça à limite les recherches on pourrait les faire assez vite ça ne mangera pas trop de pain ok donc on a dit qu'on voulait automatiser la production de câbles on voulait automatiser la production de ça aussi tant qu'à faire d'accord c'est exactement la même chose que la production des autres très bien alors du coup c'est pourquoi j'avais besoin de ça je me demande est-ce que j'en ai sûr que j'ai vraiment besoin de ça moi ouais non en fait j'ai fait n'importe quoi il n'y a plus besoin là c'est fini de ça pardon plus vraiment faire passer ça voilà donc les phénoliques boards on les a là cuivre et éteint ça se fait vite donc après les phénoliques boards on est d'accord qu'on va arriver au bout ouais donc les phénoliques boards on a besoin que là on peut à la rigueur les remplacer par des main modules boards par exemple ok ça c'est plié on va faire les rouges comme ça on aura débloqué les trois premiers trucs c'est un bon nu donc on dit bah ça hop on va le monter direct on va avoir besoin un peu plus de place merci et on va voir quand même globalement ça et là donc ce qui va nous manquer c'est juste cuivre et éteint on va lancer une hop on s'en vaincra parce que là on veut avoir besoin de ferro chlorique je sais pas quoi la solution qui va bien hop et donc ça du coup ça peut juste s'alimenter comme ça hop ok donc là c'est bon on a terminé les premiers modules à la limite on va peut-être pouvoir faire la recherche des niveaux 1 aussi comme ça ce sera fait ça va nous débloquer un petit peu des trucs de recherche aussi visiblement et a priori toutes les recherches elles sont assez pas chères donc on va peut-être tout enchaîner on va pas s'embêter il va falloir beaucoup de planches mais bon on va se débrouiller avec ça on devrait y arriver tac ici on va avoir besoin d'aller chercher la solution hydrochlorique je sais pas quoi hop pour tout cas avec le sol mais c'est pas grave pour une fois ça se range bien c'est pas mal ok voilà donc ça c'est bon donc on a dit cuivre éteint très bien c'est parti il va être un c'est quelque part par là allez il reste des monstres on va peut-être refaire un petit peu de ménage alors encore trop visiblement vraiment partout trop haut hop il reste des petits bouts d'artefacts par-ci par-là Donc, ici, ce qu'on veut, c'est faire notre fameux double merger, et après, on sera bon à ce niveau-là. Voilà. Et voilà. Les obus qui passent à toute vitesse, c'est parfait. Et tant qu'on y est, on va en profiter pour mettre ça là, au cas où. Et comme ça, on va voir tout ce qu'il faut. On va déjà. Évidemment, ça part à une vitesse. Et donc, une fois qu'on aura ça, on n'aura plus qu'à terminer là. Et ça va pouvoir commencer un peu la prochaine étape de truc à transvaser. Hop, et voilà. Donc là, on est d'accord qu'on a tout fini. Et à chaque fois, si on veut relancer une recherche, c'est maintenant 100 de chaque avec des main module board en plus. Du coup, les main module board, on va peut-être en faire un peu plus, parce que là, ça arrête d'être un peu chaud. On va mettre quelques trucs qui vont nous permettre d'avancer un peu. Sinon, ça va être compliqué. Hop. Et voilà. Ça, c'est parti. Est-ce qu'on veut mélanger ici, histoire de... Bah, non, de toute façon, parce qu'on va mettre la production des... Des boîtes de l'autre côté. Donc, on a dit 100 de chaque. Et il faut autant de ça. Ouais. On va prendre aussi 100 comme ça. Et là, on n'a plus qu'à attendre les main module board. Et pendant que ça arrive, on va pouvoir, c'est sûr, les boîtes qui demandent juste aluminium et plastique. Alors, ça, je ne sais pas si je les ai amenées, par contre. C'est un peu plus compliqué que prévu. Hop. On va commencer à lancer gentiment la recherche. Ça sera fait. Voilà. Voilà. Et voilà. Comme ça, ça commence un peu à tourner. Petit monde là qui peut avancer. C'est parfait. On va y récupérer ça tant que c'est faisable. Je ne sais pas de combien j'en suis d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. On va laisser tourner gentiment. Et donc, on a dit qu'il fallait qu'on aille chercher du plastique et de l'aluminium. Je confirme qu'on ne l'a pas là tout de suite. Et l'aluminium est ici. Ça va, il n'est pas trop loin. Par contre, le plastique, il n'y a moyen qu'il soit plus en amont. De toute façon, il n'y a plus de convoyeur. Comme ça, c'est fait. Hop, voilà, on va laisser ça tourner un petit peu. On va reprendre ici tout ce qu'on peut. Comme ça, on aura un peu de stock à faire tourner. Et ça sera très bien. Hop. Et du coup, le déconvoyeur. Après, une fois qu'on aura fait ça, c'est facile. Normalement, on a presque tout ce qu'il nous faut. Il faudra juste faire des câbles isolés pour ces parties-là. Une fois qu'on aura des câbles isolés, on n'aura plus qu'à ramener. On pourra faire aussi les contacts qui vont avec. Ça, c'est pareil, ce n'est pas dur. Voilà. Une fois qu'on a ça, on pourra faire les trois modules sans trop de problèmes. Et là, ça va pouvoir commencer à être un peu sympa. Et par contre, ceux-là, ça va être plus complexe. Là, on aura besoin de la planche d'après. Et là, on aura besoin des autres cristaux. Et ça, pour l'instant, on ne sait pas faire. Donc, on va pouvoir s'arrêter là, dans le premier temps. Hop. Ici, je m'en fais livrer un petit peu, mais ça ne va pas être suffisant du tout, les copains. Désolé, c'est gentil, mais... J'ai besoin de beaucoup plus grande quantité. Bizarre de ne plus jouer en vitesse, souvent. On s'est habitués à ces choses, comme on disait l'autre fois. Ça fera l'affaire. J'ai encore un peu de sol, ça, ça va. Et du coup, on va profiter pour trouver notre plastique tout de suite dans ce... ...méli-méli-l'eau. Il est là, en dessous de la résine. Très bien. Et d'ailleurs, elle en est où, la science jaune ? Est-ce qu'elle a terminé son petit stock qui va faire gagner un peu de temps ? Toujours pas, d'accord. Écidément, la production de circuits bleus est vraiment catastrophique. On a tellement consommé de métaux qu'on arrivait, avant de lancer le stream, ouais, voilà. On arrive toujours, de toute façon, à avoir ce truc-là qui n'est pas plein. Donc ça, c'est compliqué. Et si ça ne tourne plus... Ouais, oui, on a des problèmes d'acide, c'est ça. Ouais, 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 ouais. Donc il faudra peut-être essayer de trouver une meilleure façon d'augmenter la production d'acide, parce que c'est le facteur limitant aujourd'hui de notre production. C'est l'acide qui nous fait défaut. On va peut-être devoir augmenter la production de gaz acide, ou alors on va peut-être se lancer dans l'élevage de puffers, pour justement faire les cristaux. Ce qui nous permettra d'aller chercher indirectement plus d'acide aussi. Hop, donc ça, ça va là. On va mettre des petits... pour la forme. Ça va le placer qui n'était pas trop loin, donc ça, ça va le faire. Juste un petit peu de sol. Toc, 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 toc. Et l'aluminium, il n'était pas très loin non plus. Voilà, comme ça, ça devrait le faire. Ok, top. Je pense que là, il va falloir remettre un petit peu de stock. Oups. De mainboard, comme ça, ça va pouvoir tourner. À émise, je vais me faire un petit coffre. Ça sera plus simple. Hop. On va rebouter ces filtres. Ah, très bien. Ah non, j'ai encore des filtres sur moi. C'est un peu dommage. Hop. Ça. Voilà. Donc, bah, hop. Ici. Petit poteau. On va se mettre un petit coffre. Et on va mettre que tu as le droit de récupérer des boards, comme ceci. Ça va nous faire un petit peu de stock. Voilà. Ça amplifiera pas mal la vie. Ok. Module 1 de vitesse, c'est fait. Niveau 1, je veux dire. Euh, non. C'est pour ça que je... On va lancer les niveaux 1 des autres couleurs. Comme ça, on aura tout. Voilà. Pas nos plis entières. On sera bien. Ok. Et de ce côté-là, on va pouvoir faire les boîtiers. Qui sont quand même, eux, beaucoup plus simples. Hop. C'est donc juste plastique et aluminium. Très bien. Très bien. Cinq. collapse. Allez. Ok. Qu'est-ce qui... hop, donc on voudra du plastique qui vient d'ici hop, à la limite on va commencer directement ça comme ça ce sera fait un peu de courant aussi hop et après il faut donc amener l'aluminium de l'autre côté ça va être assez facile aussi pas du tout pas ce que c'est passé là c'est pas grave et là maintenant on est bon voilà donc là on devra avoir nos boîtiers qui vont arriver il va falloir faire un peu de ménage dans le plastique parce que j'ai fait mes bêtises et maintenant il n'y a plus qu'à faire en sorte que ça tourne et on va ramener encore un peu de module ici voilà donc là bah c'est parfait on a les boîtes en plus écoute à un moment on n'en aura peut-être plus trop besoin parce qu'on va vouloir de toute façon aller chercher les deux ok donc ça déjà c'est plié là normalement on a tout ce qu'il faut sauf ce qu'il faut pour faire ça cette phrase était bizarre mais admettons donc on a les différentes planches on a main module, module case ça c'est plié donc maintenant il ne reste vraiment plus que ça donc ça on est d'accord que les trois couleurs c'est les mêmes hop qu'on prenne ça ouais 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 c'est le troisième quand même par acquis de conscience mais normalement il y aurait tout pareil très lié hop on va finir celui-là on va aller chercher ça comme ça on aura déjà de quoi faire de ce côté-là donc là il nous faut à la fois les modules contact et le câble isolé donc on va déjà faire le câble isolé comme ça sera fait normalement on doit en avoir un peu quelque part par là voilà comme ceci on va avoir besoin de beaucoup de place voilà on va se faire à peu près comme ça voilà et voilà mais avec tout ça on va surtout pouvoir arrêter l'épisode parce que je ne l'ai pas vu mais il est beaucoup trop long voilà bah du coup on va juste finir de monter ça et on pourra reprendre à la fin pour vraiment dans le prochain épisode faire tous les modules qui vont bien aller moi comme d'hab j'espère que ça vous a plu et vous dis à la prochaine à la YouTube j'envoyez la Tour de la